Cette histoire de la peinture en Corse au 19e et 20e, suivie d'un dictionnaire des peintres avec 1200 notices, 450 illustrations et plus de 450 pages. Tout ça pour vous dire que le sujet que je vais vous traiter aujourd'hui est maintenant bien mieux connu qu'il y a 25 ans de ça, et que surtout il est d'une très grande diversité, d'une grande complexité. C'est l'occasion également, en vous présentant la peinture en Corse sur un siècle tout rond, même si je déborde un peu, c'est l'occasion de vous montrer l'évolution des arts, non seulement en Corse mais dans un horizon plus large, et puis c'est aussi l'occasion d'évoquer les liens entre la culture et la société, la vie des artistes, et puis surtout pour la période moderne, les problématiques qui s'attachent à la peinture aujourd'hui. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je fais une séparation temporelle aisée, puisque je vais commencer par la première moitié du XXe et puis la deuxième moitié. La première moitié du XXe se caractérise par un nombre assez limité d'artistes et surtout par l'émergence de nouveaux types de sujets et puis surtout par la formation qu'ont ces artistes. Il y a eu beaucoup d'artistes au XIXe, si on se réfère uniquement au XIXe, qui ont reçu une formation en Italie, pour la plupart. Et c'est à partir de la deuxième moitié du XIXe que les diplômes italiens n'étant plus reconnus, les artistes corses vont se former dans un premier temps à Marseille, c'est la solution de facilité, mais la plupart du temps à Paris, ils font les arts déco ou l'école nationale des beaux-arts. Et puis, cette formation à Paris va leur permettre de se confronter au mouvement artistique qui en court et à un autre style de représentation picturale. À partir des années 50 et 60, c'est bien sûr complètement différent, puisqu'on a bien plus d'artistes avec d'autres techniques, d'autres préoccupations. C'est ce qu'on va voir dans une deuxième partie. Et ça nous permettra de nous poser la question sur notre approche aujourd'hui, en 2016, de cet art qui se déroule sous nos yeux actuellement. Voilà, une brève introduction pour dire que le XIXe a produit de nombreuses révolutions dans l'art. Ça se poursuit au cours de la première moitié du XXe. Et pour la Corse, c'est assez caractéristique, parce que là, je vous ai mis deux illustrations. C'est Saint-Pierre, en haut, par 9 lignes, c'est les années 1880, c'est-à-dire la peinture religieuse. On s'aperçoit qu'à partir de la loi de séparation des églises et de l'État, c'est un marché qui disparaît pour les artistes. Donc, on ne pratique quasiment plus la peinture religieuse, la peinture, les tableaux d'hôtel, les choses comme ça. Et puis, je vous ai mis en dessous le golfe de Porto par Catherine Impis. C'est les années 1850-1860. C'est la peinture romantique qui va disparaître du paysage, si je puis me permettre ce jeu de mots. On va peindre totalement différemment, avec, bien sûr, une diversité des formations des artistes, j'en ai dit deux mots, et puis surtout le choix de sujet à forte identité régionale. Et puis, une chose tout à fait nouvelle, c'est le contact avec le public et la reconnaissance du public. J'ai parlé des peintres corses, mais il faut également parler du regard qu'ont les autres artistes sur la Corse. On a des artistes qui sont devenus des grandes pointures, ou qui l'étaient déjà quand elles venaient en Corse. On a des artistes réputés. Là, je cite très rapidement, Léger, Camoin, Utrido, Valadon, Signac, Boucher, Strauss, Herbin. Et puis, parmi les peintres étrangers, Whistler, Artmoff, Barnett, Vapil, Favoris de la Scence, Yakovlev, Klee, Escher. Et puis, en fait, 150 artistes uniquement pour la première moitié du XXe. J'ai fait une conférence le 30 septembre sur les peintres étrangers en Corse. Je le disais à Alain, il y a quelques années, j'étais à 130, 120, 130. Mais là, pour une conférence spécialement sur ce sujet-là des peintres étrangers en Corse entre 1890 et 1940, j'en ai actuellement plus de 150. Donc, vous voyez, aujourd'hui, avec les outils de la recherche moderne, on peut découvrir bien plus de choses qu'avant. Et c'est extrêmement intéressant. J'en profite pour souligner au passage l'expérience qui a été faite ici. Et c'est une très bonne initiative sur Corté et mise en regard qui permettait de faire un parcours de la manière dont certains peintres, certains que j'ai cités juste avant, Utrilo, Klee, Escher, Valadon, Suzanne Valadon, ont donné des vues de Corté. Et c'est un sujet qui est intéressant aussi. Je ne comptais pas l'évoquer, mais c'en est l'occasion. Quand on pousse l'étude et la recherche de qui est venu en Corse, on s'aperçoit qu'il y avait en quelque sorte des circuits. Et que les peintres peignaient plutôt les villes à forte identité. Les trajets, c'était qu'on arrivait par Ajaccio ou par Bastia, puisqu'il y avait seulement deux ports à l'époque. Et puis ensuite, on prenait le chemin de fer, on allait à Ajaccio si on était arrivé par Bastia ou on allait en Balagne. Donc la Balagne a été très souvent peinte parce qu'elle était très souvent visitée. Et puis, ceux qui venaient d'Ajaccio faisaient Piana, ils se cassaient les dents pour essayer de peindre les calanques de Piane. Et puis certains faisaient l'intérieur. Donc Corté a eu beaucoup de peintres qui se sont arrêtés à Corté. Et puis le sud aussi, certaines Bonifacio, une ville très originale. Puis Bonifacio pour ses falaises, pour sa vieille ville, etc. Donc on a comme ça maintenant les itinéraires des peintres visiteurs de la Corse qui ont eu des sujets totalement différents des peintres corses dont je vais vous parler à présent. Voilà. Alors, les principaux artistes, on les trouve à Bastia, c'est créé chez Philippe, Igil, Jobac, Bardon. A Paris, Canicchion, Nifalcucci, Dionis, Iferac, Carrega, parmi les plus importants. Mais je vais vous en parler aussi. On a également un nombre très important de peintres de grande qualité qui étaient installés ou qui vivaient à Marseille. Et puis on en a trouvé également en Afrique du Nord. Et on commence à les connaître encore mieux à présent, à l'occasion d'expositions ou de manifestations. Voilà. J'ai quelque chose qui est décalé. Alors, les peintres à Bastia, on a Albert Gilles. J'espère que les images sont assez visibles. Elles sont... Oui ? Vous pouvez éteindre les projecteurs qui sont là ? Les projecteurs ont vraiment les yeux qui nous... Voilà. Merci monsieur. C'est bon. C'est mieux. Oui. C'est mieux. Voilà. Donc, voilà un exemple du travail de Gilles, qui est, à mon sens, un des artistes bastiais, qui est le plus dans l'air du temps. Il peint au couteau. C'est une peinture un peu instinctive. Et c'est une peinture très intéressante. Alors, c'est un peu comme ça qu'on présente les choses aussi. On dit qu'Albert Gilles s'était spécialisé dans l'éclair de lune sur le vieux port de Bastia. Mais en fait, il ne faisait pas que ça. Et c'est la raison pour laquelle je vous donne quelques exemples de la manière dont il peignait. Alors, au musée ethnographique de Bastia, enfin au musée de Bastia, c'est plus simple de dire comme ça, Il y a des exemples du travail de Giglio, puisque le musée de Bastia a fait un gros effort d'acquisition d'œuvres d'art. Un autre peintre, Fernand Crèche, qui, dans le cadre du leg de Cisco, Effectivement, quand on parle des Bastia, il faut évoquer le leg Cisco. Lui, Fernand Crèche, il est, avec Hector Philippe, qu'on va voir dans un moment, un des fondateurs de l'Académie de peinture de la Corse, qui ouvre en avril 1939, même si auparavant, bien sûr, Bastia avait toujours fait des efforts pour donner, mettre à disposition un enseignement artistique à Bastia. Voilà le travail qu'on fait à l'époque, vous voyez, assez figuratif, et illustrant les coutumes de la Corse. Un autre peintre, Hector Brunin, qui s'est installé à Bastia, alors qu'il est originaire de Livourne, portraitiste et en même temps peintre décorateur, puisque si je vous ai dit que les sujets religieux n'étaient plus trop à la mode après 1905, les travaux d'entretien et la maintenance des décors peints des églises a toujours été d'actualité. Et donc c'est poursuivi, on avait besoin de peintres décorateurs, comme on en a encore besoin aujourd'hui. Un peintre corse à Marseille, c'est Marcel Poggioli. Vous avez ici quelques exemples des panneaux décoratifs qu'il a fait pour le Palais de la Bourse de Marseille, sur la gauche. Et puis, alors, Marcel Poggioli était professeur au Beaux-Arts de Marseille, il a fait toute sa carrière là-bas, et il a reçu beaucoup de commandes, et vous en avez ici un exemple, avec ces panneaux décoratifs qu'il a fait pour le Palais de la Bourse. Et puis en même temps, il a fait cette vue de la Sposate, de la Haute-Vallée du Léamon, qui a été achetée par l'Amicale des Corses de Marseille pour être offerte au musée d'Ajaccio. C'est la raison pour laquelle ce tableau est visible actuellement au département des peintures corse d'Ajaccio. Voilà un autre exemple de son travail. Vous avez en haut, sur la droite, le golfe de Piana, et puis un petit village, une autre vue de Piana, et puis deux vues provençales avec la moisson, et puis sur le bord de la route, un peu plus bas. Quelques mots sur les peintres corses en Afrique du Nord. Là, je vous ai donné le nom de huit artistes. En fait, il y en aurait bien plus, mais ceux-ci sont les plus intéressants. Je pense à Ignace d'Antoni, qui était un ancien du Lexisco, mais qui s'est installé en Afrique du Nord, en Algérie très vite. Il était directeur du musée d'Oran. Louis Ferdinand Antoni, qui enseignait à l'école des Beaux-Arts d'Oran. Olympe Madrigal, François Coatella, Frac, qui signe ces petits portraits que vous voyez sur la droite. Robert Falcucci, qui fait une visite au Maroc, avec cette vue d'un marché. Et puis Pierre Bach, qu'on va découvrir dans un moment. Voilà Louis Ferdinand Antoni, qui a illustré l'ouvrage La Corse dans l'histoire, publié en 1939, le livre d'Antoine Albitrec. Et puis un exemple du tableau qu'il a offert au musée Fèches, avec une vue de Bonifacio. Et voilà un autre exemple de son travail. Les peintres corses installés en Afrique du Nord se sont parfaitement intégrés à leur environnement. Et ils ont, pour certains, encore peint des vues de la Corse, notamment Olympe Madrigal et Pierre Bach. Olympe Madrigal y allait en vacances, puis il retrouvait son travail du côté d'Alger ou d'Alger. Et puis, par contre, Louis Ferdinand Antoni était quasiment tout le temps à Alger. Et il a peint beaucoup de scènes comme celles que vous voyez ici, des scènes orientalistes, tout simplement. C'est pour ça qu'en vente publique, très souvent, on voit passer des tableaux de nos peintres corses qui sont présentés comme des peintres orientalistes. Et c'est un sujet qui est intéressant et que j'ai eu le plaisir de traiter avec Alain le mois dernier à Bonifacio puisque, à l'occasion des Journées du patrimoine et de l'exposition Un rêve d'Orient, j'ai traité la partie les peintres corses orientalistes. Et effectivement, on a là un patrimoine extrêmement riche que l'on découvre à peine depuis une vingtaine d'années et qui est absolument passionnant. Voilà d'autres exemples. Vous avez sur la gauche ce personnage dessiné au Fusain par Frac, une oasis par Pierre Bach et une rue de la Médina par Lente Madrigali. Voilà. Maintenant, on va se consacrer à l'école d'Ajaccio qui est la partie sans doute la plus captivante et la plus facile à illustrer. Tout simplement parce que je suis arrivé à dégager le concept d'école d'Ajaccio il y a une vingtaine d'années lors d'une exposition qu'on avait faite pour le cinquième centenaire de la création de la vie d'Ajaccio en 1992 où j'avais fait une exposition avec des œuvres de Lucien Père, Dominique Frassat, François Corbelligne et Jean-Baptiste Bassoul. Mais en fait, ils étaient une dizaine d'artistes dans cette période 1900-1930 et ils fréquentaient la galerie Bassoul, ils rencontraient les peintres étrangers ou de passage. et il y a donc une unité de lieu, une unité de temps et une unité de but qui fait qu'on peut parler d'un peintre de l'école d'Ajaccio. C'est ce qui m'a amené à faire cinq ou six expositions sur ce sujet au Lazaret-Hollandine entre 2006 et 2012. Parmi le plus connu, Jean-Baptiste Bassoul qui est peintre décorateur à l'origine, tout comme son père l'avait été dans les années 1880-1890. Lui, Jean-Baptiste Bassoul, fait les arts déco à Paris et puis ensuite, il prend le relais et puis il décide de racheter un magasin à côté du sien puis de le transformer en galerie. C'est devenu la galerie Bassoul que tout le monde connaissait, qui a fermé ses portes en 2000 après 80 ans d'existence, un peu plus, et qui est restée pendant très longtemps la seule galerie de Corse. Il faut se souvenir que même à Bastia, les peintres n'avaient pas de lieu pour exposer, donc ils exposaient dans les galeries du photographe Catani ou ils exposaient dans des vitrines ou dans d'autres lieux comme ça où ils ne pouvaient présenter que quelques œuvres et pour des périodes assez limitées. Mais la galerie Bassoul est la première du genre, elle est restée très longtemps et François Bassoul, le fils de Jean-Baptiste Bassoul, me disait qu'au début les gens hésitaient à rentrer donc Jean-Baptiste Bassoul avait été obligé de mettre un écriteau « Entrée libre et non payante » parce que les gens ne savaient pas si c'était un magasin où il fallait rentrer et acheter quelque chose. Donc vous voyez un peu dans quel état d'esprit on était en 1900, 1910, 1920, même. En tous les cas, Jean-Baptiste Bassoul est très célèbre pour avoir peint ce tableau qui est sur la droite, qui s'intitule le vieux médaillier qu'il a peint en 1901 et qui représente en fait un baoul, on va dire comme ça, d'Ajaccio qui était un peu simple d'esprit et qui prenait plaisir à recevoir des médailles, y compris les médailles de saucisson Mireille, les médailles en chocolat et il les exhiber le jour de 14 juillet, il passait devant la préfecture comme si c'était des médailles qu'il avait obtenues à la guerre. et en 1925, les Lucien Père et Corbelligne ont monté la Segue, excusez-moi, c'est comme ça qu'on dit, à Jean-Baptiste Bassoul en disant on voit un tableau à Paris à la Société Nationale des Beaux-Arts, ce qu'il a fait en 1925 et il a changé la date de son tableau ce qui fait que beaucoup de gens à Paris croyaient que c'était un glorieux combattant de la guerre de 14-18. Donc tout ça pour vous dire tout ce qui se cache derrière certaines choses mais qui font partie de cet état d'esprit, de cette ambiance qu'il y avait à Ajaccio et dont on va voir qu'on en est bien loin aujourd'hui mais pour d'autres raisons ça ne vous échappera pas. Voilà ce que peint Bassoul, voilà son style, il a très peu produit, il ne faisait pas ça pour vivre mais j'aurais d'autres occasions nous en parler de comment vivaient les artistes à cette époque. Il avait un métier donc il peignait pour son plaisir mais du coup il allait sur le terrain, il faisait des esquisses, il peignait en atelier, il peignait en plein air aussi mais il peignait des tout petits formats et puis ensuite en atelier il faisait des grandes compositions. Vous avez le premier Monté-Gauds et environ d'Ajaccio ou les meules de foin qui est pris dans une pente comme ça, les meules sont dans cette pente ensuite ça remonte et ensuite vous avez le Monté-Gauds, il s'en sort parfaitement bien et puis vous avez un petit peu le même exercice avec la descente de l'Iglan d'Hôtel à Ajaccio qui est devenue une route carrossable maintenant mais ceux qui connaissent Ajaccio savent la difficulté que représente l'exercice pour un peintre de peindre cette descente ce premier plan avec la vieille ville et le dôme de la cathédrale et puis au loin la mer et la rive sud voilà la qualité et le type de travail que faisaient les artistes à l'époque pareil alors avec le remorqueur d'Ajaccio et le kiosque de la place des palmiers on a des témoignages et je vous en reparlerai on a des témoignages de la vie de l'époque puisque c'est dans la logique du système les choses ont beaucoup évolué mais ce sont des marqueurs en quelque sorte de la vie de la ville dans les années 1910-1920 la rue des glacis pareil bon exercice deux personnages au premier plan au fond de la rue et puis le linge qui sèche vous voyez du point de vue technique c'est absolument parfait un autre artiste que beaucoup connaissent François Corbeline lui c'est l'école nationale des beaux-arts de Paris il est peintre et illustrateur puisqu'il fait énormément d'illustrations pour les magazines il dessine des petites aquarelles qui sont transformées en cartes postales il dessine pour tous les guides et puis en même temps c'est le conservateur des musées d'Ajaccio qui s'intéresse à l'art corse il parle de l'art corse un des premiers et puis il a l'ambition de créer une salle des peintres corses c'est la raison pour laquelle il sollicite ses collègues peintres leur demandant à chacun d'offrir un tableau la plupart l'ont fait c'est la raison pour laquelle les réserves du musée Fèches ont un fond considérable d'oeuvres spontanément offertes par ces artistes et puis François Corbeline c'est un aquarelliste de premier plan et il peignait des aquarelles en grand nombre qu'il mettait en dépôt à la galerie Bassoul et les touristes du PLM ou de l'escadre qui mouillait dans la rade les officiers russes ou anglais achetaient des aquarelles qu'ils emmenaient chez eux rouler dans un petit papier qu'ils faisaient encadrer et puis ensuite par le biais des successions on retrouve régulièrement en salle de vente ou sur ebay des oeuvres de Corbeline au Danemark en Suède en Allemagne en Angleterre etc. En tous les cas François Corbeline est à sa manière un des meilleurs peintres de la réalité sociale et de la vie de la Corse à cette époque-là pourquoi ? Vous avez quelques exemples ici vous avez la forge sur la droite sur la gauche pardon en haut c'est la forge qui est rue Pierre de Coubertin à Jacques Chiot près du port et c'est la forge que Whistler a peint quand il est venu à Jacques Chiot à l'hiver 1901 puisqu'il revenait d'Algérie il était malade à Marseille le docteur qui l'a consulté lui a dit go to Corsica allez en Corse vous verrez le climat est très bon il a passé comme ça plusieurs semaines en Corse et il a peint la forge il en a fait des eaux fortes il vous montre les forgerons juste en dessous il vous montre les pêcheurs à leur travail au large de la citadelle d'Ajaccio il vous montre l'église Sainte-Lucie avant la guerre et avant qu'on refasse le mur et qu'on y installe la fontaine par Eliottav début des années 40 et puis il vous montre le charretier qui va qu'à ses occupations et puis en dessous à Bastia poste avec vous voyez les gens qui font leurs affaires dans une ambiance très chaude très colorée voilà ce que peint Corbelline et puis il s'est spécialisé également alors il a été surnommé le meilleur animalier de la Corse dans la plupart de ses compositions il introduit des animaux qui montrent la vie des champs ici c'est un retour des champs en fait il a fait de nombreux exemplaires de retour des champs et celui-ci est au musée Fèche depuis quelques années puisqu'il a été acheté par François Hollandine pour compléter les collections du musée Fèche et du département des peintures d'ailleurs je conseille à ceux qui ne l'auraient pas fait c'est de visiter à l'occasion d'un passage au musée Fèche de visiter le département des peintures de la Corse vous verrez il y a des choses vraiment formidables et qui sont vraiment l'illustration de ce qu'ont peint les artistes des années 1800 et 1950 voilà vous avez les femmes avec l'assai qu'il y a sur la tête qui est un sujet qui plaisait énormément aux touristes aux peintres visiteurs lui il est peigné très intelligemment je vais dire allez un autre artiste aussi de très grande qualité que je rattache à l'école d'Ajaccio c'est Léon Charles Canchon qui est né à Ajaccio qui avait une maison à Ajaccio qui venait tous les ans à Ajaccio qui était amie avec Bassoul Lucien Père etc mais qui a vécu à Corté pardon qui a vécu à Paris et qui a été formé à Paris il a fait un double cursus les arts décoratifs et l'école nationale des beaux-arts mais il a vécu tout le temps à Paris alors lui c'est un peintre académique c'est un peintre qui a toujours exposé au salon des artistes français pour certains d'entre vous vous connaissez la subtilité des salons parisiens entre les années 1880 et les années 1950 les artistes qui ont une formation académique exposent plus facilement au salon des artistes français c'est là que l'état vient faire son marché et achète les oeuvres plutôt qu'au salon des artistes indépendants ou même à la nationale des beaux-arts enfin en tous les cas lui Canichon est très tôt boosté par les de Rothschild et acquiert très vite une bonne renommée et tous les ans l'état lui achète des tableaux au salon et rien qu'avec ça il a suffisamment de quoi vivre quasiment à l'époque et ça ça a duré pendant des années des années l'état loin de conserver ces tableaux les a distribués et on en a dans de nombreux musées de France et on en a également dans des ambassades ou même à l'étranger et vous à Corté vous avez la chance d'en avoir au musée de la Corse et de très bonne qualité voilà un portrait de l'artiste et puis avec sa femme et son fils voilà l'artiste dans son atelier alors je laisse la photo qui est sur la gauche juste pour vous montrer en guise de commentaire l'artiste peint par un autre artiste dont je vais vous parler c'est Robert Falcucci qui est qui a peint Canichon vers 1950 Canichon vieux dans son atelier et puis on l'a photographié lui-même Falcucci dans son atelier avec derrière lui le portrait de Canichon en train de peindre alors Canichon qu'est-ce qu'il faisait il avait un nombre très limité de sujets et c'est un des rares à avoir abordé des sujets qui sont extrêmement importants pour nous parce qu'il est un des seuls quasiment à avoir abordé les sujets liés à la religion il a peint beaucoup de scènes religieuses les voce les processions et vous avez un exemple de la manière dont il peint c'est-à-dire qu'il a un sujet il peint en petit moyen et grand format et puis ensuite il envoie celui qui est le plus achevé à son goût peu importe tous les ans il envoie deux ou trois tableaux au salon des artistes français etc. voilà sa manière de travailler mais voilà quelques exemples de ce qu'il fait vous avez en haut sur la gauche une vue du golfe d'Ajaccio vers 1930 moi quand j'ai fait une exposition sur Canicione au Lazaret en 2006 j'avais quatre vues du golfe d'Ajaccio comme vous les voyez ici étant entendu qu'il y en avait une dans un des salons de la présidence de la République dans les années 30 et étant entendu qu'on avait pris ce qu'on nous avait prêté spontanément voilà un exemple de ce que fait Cani juste en dessous vous avez une de ses pages du livre qu'il a illustré du livre de Pierre Dominique sur la Corse et puis et c'est intéressant une vue de l'inauguration du monument aux morts d'Ajaccio le monument aux morts de la Corse c'est pas aux morts d'Ajaccio mais aux morts du département de la Corse par Robin qui est inauguré et ça dans les années 20 et ça cette vue est faite du balcon de l'immeuble de son appartement qui est sur la place du marché à Ajaccio voilà un exemple du travail de Cani et puis comme je vous en parlais vous avez sur la droite la Vachératrice qui est au musée de Corté et vous avez sur la gauche une vue du port du marché de Bastia il a peint aussi beaucoup le port de Bastia et deux autres feuilles de son livre La Corse type et coutume de Pierre Dominique de 1935 voilà pour terminer le chapitre Canichon un peintre très important mais à côté de lui d'autres peintres comme Jacques-Martin Capogne qui a fait les beaux-arts en même temps que Canichon ils sont vraiment de la même promotion quasiment et puis un exemple du travail de Jacques-Martin Capogne un peintre symboliste comme quoi vous voyez un des seuls peintres symbolistes de cette école d'Ajaccio et de son époque quasiment à tel point qu'on disait mais pourquoi ne voit-on pas Capogne que fait-il que fait-il finalement il faisait des recherches il faisait des recherches sur les les spectres de couleurs et voilà un exemple pour une exposition que j'ai faite en 2010 au Lazaret Hollandine j'ai retrouvé des feuilles entières de son travail on a exposé plus de 200 oeuvres avec ses études ses carnets d'études par lesquels il a fait ses recherches chromatiques à présent Jean Canavage Bastier d'origine il est allé à Rome dans le cadre du Lexis puis ensuite comme il ne trouvait pas de travail parce que son diplôme n'était pas reconnu il a fait toute une carrière de professeur de dessin non titulaire qu'il a faite au collège au lycée Feche d'Ajaccio dont il a illustré les panneaux de la salle d'honneur d'ailleurs voilà un exemple du travail de ce qui est un peintre moderne vous le voyez avec la manière dont il traite par exemple ses femmes à la fontaine de manière très moderne pour les années 1930 voilà et puis on va terminer quasiment cette première moitié du 20ème siècle avec Lucien Père un peintre des régions françaises et de toute la Corse qui a vraiment acquis nommé national et international tout comme Corbelline tout comme Canichon pardon Corbelline lui a refusé au bout d'un moment il a dit je n'expose plus au salon des artistes français c'est pas mon truc donc deux peintres de renommée internationale Canichon et Lucien Père voilà le travail de Lucien Père Bastia le vieux port le lavoir de Figagiole alors on le reconnait facilement vous avez un tableau au musée Fèche ce sont les voiles latines et puis au musée de Corté les huttes de pêcheurs à l'embouchure du Gaulle pareil une valeur documentaire extraordinaire parce que c'est une époque on est dans les années 20-30 où tous les pêcheurs n'ont pas un moteur il existe il existe très peu de moteurs et les pêcheurs ne peuvent pas rentrer le soir avec leur pêche donc qu'est-ce qu'ils font ils ont des habitats de fortune et ici ce sont les c'est la hutte des pêcheurs de l'embouchure du Gaulle vous voyez l'importance du travail de nos artistes alors Lucien Père on le voit c'est les trois éléments un élément liquide au premier plan la terre et ensuite les nuages on retrouve ça quasiment tout le temps alors il peint les lavandières il peint les pêcheurs il peint lui aussi des sujets qui sont importants pour nous grand affichiste la Corse que tout le monde connaît Cannes et Vian-les-Bains Royan je vois que l'heure passe vite donc je vais accélérer Dominique Frassat également alors lui il est un peu plus jeune que ce que je vous ai présenté jusqu'à présent mais c'est un artiste formidable il est il a une formation assez légère un atelier à Paris ensuite il s'exile il va au rang dans les années et puis il est cortené d'origine il est né et mort à Corté donc vous pouvez au hasard des rencontres voir des oeuvres de de Frassat à Corté voilà un exemple de son travail le plafond peint de l'hôtel de ville d'Ajaccio excellent portraitiste et puis la fête lui c'est la fête vous avez au centre en bas une sortie du casino d'Ajaccio une heure du matin c'est écrit dessus c'est le titre ils sont tous embordés et puis c'est le cabaret Corse on en a comme ça et puis un des seuls aussi avec Annie à s'intéresser au sujet religieux vous avez en haut le défilé de la Madone Nudge et puis en bas des processions voilà la manière de peindre de Frassat il y a cette époque voilà à partir de là maintenant on passe à la deuxième moitié du XXème avec une période de transition bien sûr avec 1939 et les années 40 c'est vraiment pas trop le moment de faire de la peinture et d'escompter d'avoir du public la galerie Bassoul ferme en signe de protestation pendant un moment bien qu'elle garde d'autres activités mais la galerie n'expose plus personne et puis dès 1944 refait des expositions de tous les peintres qui sont partis qui n'y sont plus là donc des rétrospectives mais malgré tout le coeur n'y est pas et c'est seulement à partir des années 60 qu'on va voir vraiment décoller la peinture on a les peintres qui sont encore en activité vous avez Pierre Bac ici à Bastia vous avez José Fabricante qui est un des jeunes qui arrive et vous avez à Jacques Chiot un vieux de la vieille Émile Brode qui peint mais vous voyez c'est pas la peinture fantastique qu'on a vue auparavant à Paris vous avez Robert Falcucci voilà un de nos artistes à Paris et vous avez un artiste que j'aime beaucoup c'est Nicolas Carrega bonifacien d'origine qui est un artiste dont on connaît assez peu le travail mais qui est un artiste contemporain et un artiste corse qui a vécu à Paris et qui a acquis une solide réputation et puis il a eu l'idée de léguer à la ville de Bonifacio un nombre assez exceptionnel de ses oeuvres des médailles et tout et quand vous avez l'occasion d'aller à Bonifacio vous pouvez aller au Torione vous allez voir certaines oeuvres de très grande qualité comme celle qui est présentée ici avec la sérénade voilà après un artiste à Paris Pierre Vellutine ce sont des artistes qui font la transition entre les peintres de la première moitié et les années 60-70 un artiste à Paris Vellutine puis à Marseille les Poggio l'Igiane 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 et l'Igiane 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 qui n'a jamais peint la Corse il faut le savoir il la reconnaissait lui-même mais voilà c'est une peinture une touche un peu plus moderne alors maintenant fin des années 50 on voit l'évolution qui avance effectivement beaucoup d'artistes ont rongé leurs fringes ne trouvaient pas de public se poser des questions puis en même temps d'autres comme Tony Casalong ont reçu une formation à Paris et dès son retour en 57 il crée l'atelier de la Pléiade qui est la préfiguration de ce qui va devenir la Corsicade et au même moment à Pallas qu'à Fabricanti José Fabricanti va lancer Cierne et Arte et on peut considérer que c'est le moment où la peinture parmi d'autres arts prend une autre tournure malgré tout si on peut parler de Riacquist en littérature en poésie en théâtre et en musique on ne peut pas parler de Riacquist en peinture tout simplement parce que ce n'est pas la logique de la peinture la peinture elle cherche à évoluer en permanence et elle n'a pas besoin de se référer à des modèles passés c'est-à-dire que les artistes qui sont en activité dans les années 60-70 ils n'ont pas besoin de peindre comme Corbelin ou Canucion que je viens de vous montrer c'est la raison pour laquelle je considère qu'on ne peut pas parler de Riacquist en peinture mais il est certain que ce mouvement de Riacquist il est sensible partout et qu'il va se répercuter sur les peintres aussi et sur leur travail en 1969 on a la dissolution de Sierney Hart et sa transformation en groupe ou monument et c'est vrai que c'est très compliqué je vais peut-être un peu vite là-dessus mais groupe ou monument va par exemple se spécialiser dans une autre forme d'art plastique qui est la sculpture et la décoration et on va les retrouver dans de nombreux projets du 1% et dans une autre forme d'expression artistique mais assez peu en peinture alors quelques exemples du travail de Tony Casalang c'est le Samboukutsu d'Alande qu'on voit ici et puis c'est cette peinture de 2002 qui est en quelque sorte un résumé de sa manière de son travail d'artiste et puis parallèlement d'autres initiatives comme la section artistique du lycée de Bastien en 1957 et d'autres initiatives grâce à l'UNEC qui organisent des expositions de peinture parce que comme je vous le disais tout à l'heure à Ajaccio une galerie de peinture basoule qui est réservée au Podio au Livre et Loutines et à d'autres où les jeunes n'ont pas forcément accès pas de lieu pour exposer et puis c'est grâce au mouvement étudiant et grâce à des initiatives comme celle du lycée de Bastien que les artistes commencent à sortir de leur tanière si je puis me permettre et à se faire connaître et puis parmi ceux qui sont formés à Bastien Angeletsch Marques Philippe Pancraz etc. je vais vous en parler dans un moment José Lorenzi voilà un exemple de son travail et puis quelques témoignages au fil du temps de ce qu'il faisait sa présentation du programme de la section artistique pour la saison 64-65 un peu plus basse qu'il peignait à l'époque et ce qu'il peint aujourd'hui vous voyez c'est très difficile de résumer en assez peu de temps le travail de ces artistes qui aujourd'hui sont des centaines je vous dis rien qu'ici j'en ai repéré 1200 mais alors que dans les années 1910-2030 les artistes se comptaient sur les doigts de 4 ou 5 mains après les années 70 c'est vraiment une autre dimension c'est pour ça que le choix de présentation était difficile pour moi donc je vous en présente quelques-uns mais assez brièvement voilà le travail de Pierre Graziani un exemple du travail de Stéphane Judiciel et puis l'occasion maintenant de se poser des questions sur notre perception de l'actualité du travail des artistes et un petit peu un retour sur l'art de la fin du siècle parce qu'aujourd'hui en 2016 on commence à peine à avoir une idée précise de qui étaient les artistes ce qu'ils ont fait puisque comment apprécier les artistes sinon à travers ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont produit aujourd'hui moi je vois à Jacques Chiot beaucoup d'expositions sont réservées aux artistes à l'espace diamant et certains vous montrent 40 ans de travail 30 ans de peinture 25 ans etc mais est-ce que c'est suffisant pour apprécier le travail d'un artiste c'est ce qu'on est en droit de se demander voilà vous avez ici quelques exemples il y a un tableau de Charles Levier peintre corse installé à New York sur votre gauche au centre vous avez un autre type de travail l'atelier de l'artiste ici un travail de comment dire très original d'un autre artiste et puis en dessous le travail de Mario Sépulcre en même temps quand on se pose la question comment travailler les artistes à la fin du 20ème siècle comment travaille-t-il aujourd'hui parce que les choses n'ont pas beaucoup changé on fait un constat celui de structure insuffisante c'est-à-dire pas d'école de peinture toujours pas d'école de peinture pas d'école de peinture à Ajaccio plus d'école de peinture à Bastia alors qu'une tentative avait été faite certes il y a un frac mais on connaît les fondements des fracs on connaît leur mode de fonctionnement on connaît leur utilité donc un frac c'est une référence certes mais ça n'est pas là pour combler des manques dont les manques de structure aujourd'hui énormément est fait pour énormément de choses sont faites pour favoriser les rencontres avec le public et au fil des années 70, 80, 90 on a vu fleurir les rencontres picturales les rencontres d'art contemporain et à l'époque où les financements publics étaient bien plus fournis qu'aujourd'hui c'est vrai que c'était bien plus facile de mener des choses et de favoriser les rencontres avec le public j'ai fait une analyse dans mon travail qui est là de l'importance du tissu associatif et j'ai fait une analyse également des lieux d'exposition qui sont nombreux en Corse dès les années 80 et 90 il y a des galeries d'exposition quasiment partout Corte Portové Chio Bonifacio Calvi il y en a partout alors qu'à une époque il y avait une seule galerie pour toute la Corse la marge qui a fait beaucoup je crois 700 expositions en 25 ans et puis ce qu'on doit souligner aujourd'hui c'est le travail de la presse et celui des musées alors vous avez ici quelques exemples de travail par notamment Jean Daulès qui est en dessous et puis au-dessus un tableau vous voyez ce que j'essaye de vous montrer c'est la diversité des modes d'expression aujourd'hui qui sont inspirés à la fois des tendances de l'art américain on va le voir dans un moment mais également du figuratif abstrait du néo-expressionnisme ce que je veux dire c'est que alors que pendant un moment et alors que les frontières étaient assez assez simples entre le figuratif et l'abstrait au fur et à mesure que les mouvements artistiques se développaient on a trouvé une diversité de plus en plus importante et nos artistes eux dans les années 70-80 ont puisé dans toute cette diversité pour trouver les modes d'expression qui leur conviennent et si possible pour s'en tenir et c'est pour ça que l'art n'est quasiment plus figuratif on a très peu de peintres paysagistes même si je vais vous en montrer quelques-uns mais on a vraiment une très grande diversité et puis cette importance donnée au travail de la matière puisque beaucoup de peintres ne sont pas seulement des peintres mais en même temps ils sont des plasticiens ils vont passer à la vidéo ils vont faire des œuvres en trois dimensions il y a une très grande diversité dans le travail qui est fait depuis une trentaine d'années alors je fais cette petite parenthèse pour vous dire aujourd'hui que non seulement les peintres ont bien plus de lieux d'exposition qu'avant mais depuis maintenant une vingtaine d'années au moins ils ont un moyen de diffusion extraordinaire qui est internet c'est à dire qu'aujourd'hui les artistes sont facilement repérables qu'ils se font connaître ils se font leur promotion eux-mêmes ils ne sont plus livrés aux aléas des expositions et ils exposent bien plus que n'exposaient nos Lucien Péry ou Canichon puisque très souvent on peut exposer aujourd'hui à Ajaccio et demain à Marseille ou à Paris ou à New York ou au Japon avec la facilité avec laquelle on se déplace on peut se faire connaître ailleurs que dans sa ville et c'est très bien comme ça voilà un exemple du travail de quelques-uns des artistes que je vous ai cités alors bien sûr je déborde un peu sur la frontière 2000 puisque je vous montre du travail fait par des artistes soit avant 2000 soit après mais en tous les cas ce sont des artistes dont on entend parler aujourd'hui et voilà le travail de Bernard Philippi voilà le travail d'Ange Lecce et avec lui on peut se poser la question est-ce qu'il est un peintre est-ce qu'il est plus qu'un peintre en fait pour moi c'est un peintre et plasticien et lui-même se présente comme ça on le sait tous voilà également un travail d'un de nos artistes Jean-Paul Pangrazi vous voyez son travail plus près de nous Toussaint Moufrage qui expose à Jacques-Fu en ce moment pareil il a changé par rapport à c'est plus travaillé ce qu'il fait aujourd'hui mais il reste dans le même dans la même démarche de recherche Gabriel Diana qui lui pareil il y a quelques années faisait à la fois de la peinture dans laquelle il introduisait des sculptures et je ne parle pas d'autres artistes plasticiens qui s'expriment plus facilement avec la vidéo alors qu'ils ont commencé par la peinture ou par la photographie je ne parle pas de Delie Spost mais ils sont comme ça extrêmement nombreux vous avez ici un travail d'Agnès Accord et puis quelques exemples de ce que fait Linda Calderon et puis d'une certaine manière on observe un retour au paysage figuratif avec des tableaux de Jean-Marc Idire de Fanfan Salvin de Quilici d'Antoinette Nicolini et de Stéphane Javier en haut tout ça vous voyez rien qu'avec cette diapositive avec ces cinq artistes on a une autre vision du panel des artistes d'aujourd'hui voilà là pareil vous avez avec ces trois exemples de travail d'artistes plus contemporains ceux-là sont plus près de nous vous avez un exemple du type de recherche auquel s'intéressent les artistes aujourd'hui voilà je suis presque arrivé au terme de ma présentation juste quelques mots en guise de conclusion vous voyez la diversité sur un demi-siècle celui que je viens de présenter à l'instant la deuxième moitié du XXe vous voyez la diversité des genres qu'on a et c'est vrai que si on la compare à la simplicité des artistes de la première moitié du XXe que je vous ai montré on peut imaginer qu'on est dans deux mondes totalement différents alors certes on est dans deux mondes totalement différents puisque le monde d'aujourd'hui est bien plus complexe et bien plus à la recherche de nouveautés que ne l'était celui de la première moitié du XXe mais il est certain que nos artistes aujourd'hui ne peuvent pas ignorer ce qui s'est fait avant eux et que ce qui s'est fait au cours de la première moitié du XXe était vraiment d'un intérêt considérable pour nous et en revoyant ce que faisaient les artistes de la période 1900-1950 on apprécie à quel point ils ont marqué leur temps ils ont marqué leur époque et à quel point ce sont des références pour nous aujourd'hui mais c'est vrai qu'aujourd'hui en 2015 on n'a pas de regard et de recul suffisant pour porter une appréciation sur le travail des artistes que je viens de vous présenter c'est à dire les artistes des années 70 à 2000 et ça renvoie à la question peut-on parler d'art corse aujourd'hui moi je pense que oui mais c'est vrai qu'il ne faut pas vouloir le comparer à l'art de la première moitié du XXe parce qu'elle était vraiment trop elle avait une vision trop unique c'était la peinture de son temps c'était la peinture régionaliste alors qu'aujourd'hui la peinture est bien plus généraliste et bien plus universelle mais j'espère pouvoir revenir dans dix ans pour pouvoir vous donner une nouvelle expérience et une nouvelle appréciation de la peinture du XXe siècle voilà je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour toute question bien sûr Claude merci pour ce tour d'horizon en une heure on a parcouru le siècle et entré dans les années 2000 moi je ne vais pas ouvrir les questions même si j'en ai quelques-unes je les réserve peut-être pour tout à l'heure mais vous avez tout de suite la parole pour des premières remarques co-interventions Claude nous a fait le plaisir de concentrer son propos en une petite heure donc nous avons une bonne demi-heure pour pouvoir échanger et compléter ce panorama qui bien entendu n'a pas la prétention d'être exhaustif mais reflète quand même un certain nombre de parcours d'école d'influence voilà j'ai découvert des choses très intéressantes j'ai été frappé par le tableau de Frassat qui lisait la mouvre dans les années 20 c'était vraiment tout à fait étonnant bon ben je pose la première le temps de laisser réfléchir moi j'avais une question sur le seul moment où tu as parlé d'école c'était pour l'école d'Ajaccio est-ce que pour parler d'école il suffit d'être dans un lieu géographique et de produire des tableaux des œuvres d'art comme tu l'as présenté et que la localisation fait le terme d'école ou alors dans l'école d'Ajaccio autour de Bassoul et de la galerie qui l'avait montée à l'époque y a-t-il un point commun quelque chose qui va constituer un fil commun entre tous ces peintres qui donne cet aspect d'école le terme d'école a plusieurs interprétations mais celle que retiennent les historiens de l'art c'est l'unité de lieu l'unité de temps et l'unité de but et l'école d'Ajaccio remplit ces trois conditions mais ce que l'école d'Ajaccio a de particulier c'est que elle est en fait totalement en phase avec ce qui se passe autour d'elle c'est que les écrivains poètes hommes de théâtre mettent en valeur et en avant les richesses de la Corse en termes de tradition en termes d'humanisme et en termes de désir et de volonté de faire connaître ce qu'est la culture Corse en fait il y a surtout dans les années 20-30 mais ça a été préparé depuis un moment il y a un véritable engouement pour favoriser les échanges entre la petite patrie et les Corses qui vivent à Paris à Marseille et en Afrique du Nord et on passe beaucoup de temps à débattre des sujets économiques des transports etc. qui concernent tous les Corses mais en même temps on parle de cette culture Corse qui commence à émerger et qui a dans le domaine de la littérature dans le domaine de la poésie de très grands artistes et puis en même temps c'est une période où les historiens s'intéressent à l'histoire de la Corse on a à cette époque-là des historiens des géographes qui sont en train de bâtir ce qui sera le socle de notre connaissance que nous avons de la Corse et tous ces gens-là se connaissent travaillent ensemble et c'est là où la galerie Bassoul est importante c'est parce que c'est un lieu de rencontre c'est un lieu d'échange et c'est un lieu où les gens s'expriment sans retenue entre guillemets c'est-à-dire que les gens défendent leurs idées alors c'est vrai que dans les années 30 les idées divergent parfois certains sont pour plus de liberté d'expression d'autres sont pour un respect des traditions mais c'est normal c'est dans la vie des choses et on aura toujours cette contradiction entre des gens qui veulent ne pas changer et des gens qui veulent évoluer donc oui de ce point de vue-là cette école d'Ajaccio elle est vraiment caractéristique de ce que pensent les artistes à cette époque puisque malgré tout les artistes ne sont pas tous à Ajaccio Canicione et Lucien sont à Paris et c'est là qu'ils défendent la culture corse et vous avez des revues comme la Corse touristique qui rend régulièrement compte de la présence de nos artistes au salon parisien de ce qui se passe de manière à faire la promotion de la peinture en Corse voilà j'espère avoir répondu à la question oui tout à fait merci Jean-José oui j'ai une question à propos d'un mot qui n'a pas été prononcé du tout depuis le début et qui à mon avis accompagne la question de la peinture c'est la critique y a-t-il une critique d'art en Corse qui permette de définir ce qu'est la recherche artistique et quand je parle de critique c'est pas seulement une critique qui va simplement définir l'art Corse comme réalité ethnique mais comme recherche quel est justement le but de ces artistes un but qui peut être plus ou moins commun et quelles sont les critiques qui se sont vraiment confrontées à cette question oui moi aussi dans mon mémoire de DEA j'avais fait le même constat zéro aucun jamais on dirait que le métier de critique d'art n'existe pas en Corse et qu'il n'a jamais existé et qu'il n'existe toujours pas aujourd'hui alors j'ai retourné la question je crois même que j'en ai fait un encart dans ce livre en fait on en a connu un on en a eu un c'était le père de Léon Charles Kalin qui était critique d'art mais à Paris et il avait une bonne plume c'était un poète aussi il est un écrivain un poète et il faisait de la présentation alors c'est pas les c'est un petit peu dans l'esprit de la manière dont on critiquait les œuvres qui étaient présentées au salon parisien ce sont des généralités qui permettent soit d'encenser soit d'abattre l'artiste mais on n'a jamais de critique d'art au sens où on le conçoit aujourd'hui voilà d'une certaine manière il faut se replacer dans le contexte et fin 19ème première moitié du 20ème deuxième moitié du 20ème on a dans les trois cas des sujets des contextes totalement différents mécanicien père ne parle jamais des artistes corse de son dent parce que ensuite il est trop vieux il ne les a pas connus il n'a pas vu ce qu'il faisait et moi aussi j'ai été choqué puisque pendant très longtemps mon travail a consisté dans le dépouillement des journaux d'époque et j'ai photocopié comme ça j'ai visionné des centaines d'artistes c'était pendant longtemps ma seule base de travail quasiment après j'arrivais à trouver des catalogues d'expositions les catalogues d'expositions ont ceci de bien qu'ils sont préfacés par des gens dont c'est le métier et à travers lesquels on peut avoir non pas une critique mais un regard sur le travail des artistes malheureusement très peu de catalogues parlent de nos artistes pour émettre une critique constructive ou pas peu importe sur leur travail Lucien Péry exposait en permanence sur une galerie des Champs-Elysées qu'à Nietzsche il n'exposait jamais donc ces deux-là ne s'exposaient jamais au risque d'exposition avec des catalogues qui faisaient des catalogues des artistes parisiens ou provinciaux qui venaient en Corse qui ensuite présentaient leur travail chez Georges Petit dans les années 20-30 ils sollicitaient une grande plume pour leur faire l'introduction de leur catalogue mais souvent c'était à la gloire du pinceau de l'artiste donc on avait rarement alors c'est des trucs d'ichirambiques c'est notre cher ami a eu la bonne idée de pousser ses pages jusqu'à Porto Vecchio dont il a peint la pinède sous un regard éblouissant par une nouvelle journée etc. donc ce regard-là on ne l'a jamais on ne l'a jamais on ne l'a pas plus aujourd'hui alors moi j'ai quand même eu l'idée de traiter les notices que j'ai fait sur les artistes contemporains en les traitant toutes de la même manière c'est-à-dire que pour les artistes contemporains je ne voulais pas m'exposer à des critiques de favoritisme ou l'inverse pour tous les artistes j'aurais même dû commencer par là depuis 40 ans je découpe les journaux tous les jours c'est-à-dire que quand il y a une exposition je découpe la presse et puis à mesure du temps j'ai ouvert des dossiers sur beaucoup d'artistes et pour les artistes contemporains j'ai fait simple avec leur accord pour la plupart du temps état civil formation artistique principale exposition et c'est là que je vous dis Paris Marseille New York Tokyo et San Francisco leur principale exposition et puis j'ai emprunté à une coupure de presse une appréciation sur le travail de l'artiste alors ça tombait bien pour certains artistes j'avais 30 ou 40 articles j'ai choisi celui pour lequel je considérais que le journaliste avait vraiment bien fait son boulot et très souvent ils ont bien fait leur travail tout simplement en interrogeant l'artiste c'est-à-dire que on est à mi-chemin entre la critique et le compte-rendu c'est-à-dire que un artiste expose dans une galerie à Ajaccio un journaliste vient donne son opinion sur ce qu'il a vu et en même temps fait parler l'artiste et très souvent l'artiste se dévoile d'ailleurs il dit j'ai fait les beaux-arts de Paris ou il dit j'ai juste fait un atelier ou il dit je suis autodidacte c'est-à-dire comme c'est l'artiste qui le dit moi je n'ai plus à le dire donc mon travail qui est là c'est simplement un travail documentaire qui permet de savoir qui est un artiste à un moment donné là c'est qui est Pierre Vellutini en 2010 bon il est mort deux ans avant mais un artiste contemporain il peut se retrouver là et il saura ce que on savait sur lui en 2010 alors c'est un peu risqué comme Paris mais je n'avais pas le choix quand j'ai fait ce dictionnaire en 1993 je m'arrêtais à 1950 je me suis fait crier dessus je ne vous dis pas par quelqu'un qui me disait mais moi j'ai exposé en 1949 pourquoi tu ne m'as pas mis là-dedans je lui ai dit bon donc j'ai préféré éviter ce genre de mauvaise réflexion et je me suis lancé j'ai dit je fais ça mais je le fais comme ça j'en ai parlé à quelques artistes ils m'ont dit pourquoi pas et puis j'en ai parlé à mon éditeur mais il m'a dit oui il faut faire comme ça et je fais comme ça avec tout le monde ce qui fait que quand on n'est pas content de moi je dis j'ai peur rien voilà bon c'est un petit peu une manière d'esquiver le sujet ou de ne pas prendre mes responsabilités je ne me pose pas trop la question moi ce que j'ai essayé de faire c'est le meilleur travail possible tout simplement pour qu'on ait une photographie d'une certaine réalité donc vous voyez c'est un peu et pour terminer sur la question y a-t-il des critiques d'art non il n'y en a jamais eu mais moi j'ai surtout refusé de porter cette responsabilité qui fait que je m'érige et non pas en historien de l'art ce que j'aurais pu faire j'aurais pu dire j'ai pas de recul je fais rien donc j'ai fait à ma manière et puis finalement il y a beaucoup de jeunes qui m'ont félicité ils m'ont dit monsieur grâce à vous on sait qui je suis et on trouve mon nom et tout je vous assure vraiment et puis on voyait que ça venait du coeur des jeunes de 25-30 ans des artistes qui se lançaient et qui m'ont dit c'est bien bravo on aime ça je vais pas dire que c'est les vieux ronchons qui m'ont engueulé mais il y en avait un peu quand même oui Pascal à qui je donne le micro tout de suite bonjour cher ami désolé de ne pas être arrivé à temps pour le début de la conférence j'ai deux petites choses à demander simplement la première c'est effectivement la grande carence et le grand mutisme de la Corse et des Corses face à la critique artistique chose qui n'est pas il ne suffit pas de le constater mais peut-être y a-t-il des explications que je n'ai pas à savoir que nous nous rattrapons amplement et depuis très longtemps en littérature nos critiques littéraires sont de grands démolisseurs depuis Emmanuel Arène jusqu'à Angelo Rinaldi par exemple il y a quand même un créneau qui a été pris et amplement occupé en littérature quid des arts et pourquoi ? deuxième chose deuxième question c'est une question gigogne comme je peux le faire la deuxième c'est effectivement le biais de la presse et tout à fait personne n'a rien à dire là-dessus puisque c'est la seule mais toujours à géographique c'est toujours à titre d'information peu de gens osent là encore prendre le il y a une j'allais dire comme toujours souvent chez nous une pudeur qui est dépassée en littérature et qui ne l'est pas en art souvent les correspondances familiales recèlent de trésors je pense à la correspondance entre les familles bourgeoises ou aristocratiques de Lille autour de la renommée d'Aglaé Meuron qui m'est chère comme vous savez par exemple on la recommande comme portraitiste c'est même un marqueur social que d'être peint par Aglaé Meuron et je m'étonne d'ailleurs qu'Ajaccio n'ait pas de rue porteuse de son nom j'espère que Kalenzan va lui souffler la primauté puisqu'elle est née à Kalenzan je le rappelle voilà donc voilà c'est aussi un indice pertinent la correspondance me semble-t-il c'est une façon détournée de dire du mal sans être lu exactement alors je vais répondre aussi à ma manière un petit peu gigogne si on compare la critique de la peinture et la critique de la littérature on s'aperçoit qu'on est dans deux mondes différents pourquoi parce que la littérature est accessible à tout public alors que la peinture ne l'est pas la peinture s'adresse à un public qui fait la démarche de rentrer dans une galerie et la plupart des gens ne faisant que très rarement cette démarche les peintres s'exposent assez peu à tout commentaire sinon les commentaires qu'on a en séance donc là on est dans deux mondes différents mais c'est vrai moi je vois moi j'aimerais des critiques sur ce que je fais mais j'en ai assez peu parce que quand on fait des expositions au Lazare et au Landigne on s'aperçoit qu'on a assez peu de visiteurs pourquoi ? parce que simplement aller voir une exposition patrimoniale puisqu'on avait fait un cycle d'exposition patrimoniale aller au Lazare et au Landigne c'est une démarche c'est une démarche volontaire c'est une démarche personnelle donc moi en tant que commissaire d'exposition je ne l'ai pas dit mais l'occasion m'en est donnée j'ai commencé en 92 entre 92 et aujourd'hui puisque la dernière était à Bonifacio j'étais 14 fois commissaire ou co-commissaire à Bonifacio d'exposition et j'ai exposé plus de 1200 tableaux de peinture corse donc j'aurais pu être critiqué sur les catalogues que j'ai fait j'ai fait un catalogue par exposition mais j'ai la chance de faire quelque chose qui n'est goûté que par des amateurs qui font le déplacement c'est à dire que je m'expose assez peu à des critiques moi-même parce que ceux qui viennent voir le travail que j'ai fait qui est simplement un travail de passation je suis l'intermédiaire entre ce qu'ont fait les artistes il y a 100 ans et la manière dont je le présente aujourd'hui donc comme je suis un peu perfectionniste pardon j'essaye de faire du mieux qu'il peut donc moi je ne m'expose à rien mais je comprends que les écrivains et que ceux qui écrivent puissent s'exposer ce qui fait que la différence entre critique de peinture et critique de littérature c'est vraiment deux mondes différents alors pour ce qui est d'Aglaï et Meuron c'est vrai que c'était une artiste assez exceptionnelle et moi-même en ma qualité de conservateur des antiquités et objet d'art j'essaye de proposer à une protection en titre des monuments historiques les meilleurs tableaux d'Aglaï et Meuron que je trouve lors de mes tournées dans les églises de Corse du Sud et j'avais pour projet de faire en 2016 une exposition au Lazaret Hollandine ayant pour titre la peinture à Ajaccio au XIXe qui m'aurait donné l'occasion de montrer des œuvres d'Aglaï et Meuron mais faute de crédit cette exposition a été reportée à plus tard mais on a encore énormément de choses à découvrir et on pourrait les découvrir à travers les correspondances des artistes mais très souvent les artistes de la période Novellini jusqu'à la période Frassati c'est-à-dire les années 1890 jusqu'à 1940 ces artistes-là ne vivaient pas de leur art alors qu'aujourd'hui beaucoup d'art 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 mais à l'époque à part Corbellini à part Lucien Perri et Canicione les artistes avaient tous un travail à côté Corbellini était conservateur du musée Fèche Bassoul était peintre décorateur ce qui fait que les gens faisaient de la peinture non pas leur principal revenu mais un revenu accessoire ce qui fait que ils n'avaient pas à défendre leur travail et ils n'avaient pas à écrire à propos de leur travail j'ai retrouvé tout à fait par hasard une lettre de Louis Ferdinand Anton qu'il écrit d'Alger à Corbellini conservateur du musée Fèche en disant vous m'avez rappelé très gentiment que j'avais oublié de vous envoyer un tableau de la Corse pour votre salle des peintres corse je vous promets que je vous l'enverrai un peu plus tard puis un an après il écrit au conservateur en disant j'ai mis au courrier d'aujourd'hui un tableau qui est destiné à votre musée et il explique ce qu'il représente c'est extrêmement difficile à trouver ce genre de choses et c'est extrêmement rare mais enfin l'occasion m'a été donnée grâce à vous cher ami de parler de la manière dont les peintres de la première moitié du XXème vivaient c'est à dire qu'ils avaient un travail et c'était des artistes un petit peu à part malgré tout John Diago Albertini bonjour revenons à ce problème d'école vous avez un peu répondu à cette question tout à l'heure en répondant à l'indemnée comment expliquez-vous que nos anciens fin 19ème début 20ème ont su se constituer presque naturellement en école et que la myriade des peintres plasticiens etc. aujourd'hui n'arrivent pas à le faire certaines personnes ont essayé on le sait sans doute plus facilement pour José Lorenz on ne sait peut-être pas que le professeur Fernand Hêtre alors qu'il était directeur du centre d'études corse d'Aix-en-Provence a essayé de le faire il a contacté un certain nombre de peintres il n'a même pas eu de réponse alors quelle explication tentez-vous de donner à cette question vous parlez d'école d'enseignement de peinture oui oui d'accord alors j'ai été surpris quand j'ai dépouillé des mâles d'archives du musée Fèche parce que vous le voyez sur l'écran en dessous du dictionnaire j'ai fait avec Philippe Perfétigne le catalogue raisonné du département des peintures corse d'Ajaccio du musée Fèche d'Ajaccio et j'ai eu accès aux archives du musée Fèche et j'ai trouvé et ça m'avait assez consterné j'ai trouvé une correspondance de Jean Leblanc qui était conservateur du musée Fèche dans les années 50-60 il était remplacé par Marie-Dominique Roche mais on lui posait celui qui favorisait d'ailleurs les expositions organisées par l'UNEF donc vous voyez un peu les difficultés qu'avaient les gens pour s'organiser dans les années 60 et à cette même période quelqu'un avait demandé à Jean Leblanc la liste des artistes peintres à contacter à Ajaccio ou en Corse je préfère pas le dire mais la liste faite à l'époque portait sur moins de 10 noms et quand on regarde ce que je vous ai présenté tout à l'heure je ne sais pas je ne sais pas où c'est mais je ne vais pas revenir dessus les artistes étaient vraiment très très peu nombreux ce qui fait que ce n'est qu'à partir de la démarche que fait José Lorenz dans les années 50 et à partir du moment où les années dans les années des artistes dans les années 60-70 les Philippe puis Delie Spost type en gratis etc commencent à prendre de l'ampleur qu'on peut parler et je crois que Madeleine Philippe a fait un travail de recherche universitaire là-dessus on parle de l'école de Tox et on parle de l'école de Bastia de José Lorenz mais je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler d'école c'est toujours pareil vous savez on parle de l'école de Paris tout simplement de la première moitié du XXe pour parler des peintres exilés des russes les polonais tout ça qui s'étaient réfugiés à Paris et qu'on a appelé l'école de Paris ce qui fait qu'on tord un peu le coup à cette définition de ce qu'est une école de peinture non une école de peinture on a eu la chance d'en avoir une à Ajaccio au cours de la première moitié du XXe je ne crois pas non il ne s'est pas présenté d'occasion d'en avoir d'autres par la suite et aujourd'hui c'est un peu la question que je posais à la fin est-ce qu'on peut parler d'école corse de peinture est-ce qu'on peut parler de peinture corse aujourd'hui je n'en suis pas sûr parce que je vois que même le syndicat professionnel des artistes plasticiens que président les christianes depuis une vingtaine d'années n'est pas arrivé à faire quelque chose qui soit en mesure de dialoguer avec les pouvoirs publics ce n'est pas parce qu'on a un syndicat professionnel d'artistes plasticiens qu'on arrive à imposer ses vues aux élus on n'a toujours pas d'école de peinture en Corse on n'a toujours pas de locaux pour exposer pour faire des grandes manifestations la puissance publique s'intéresse assez peu à la peinture malheureusement je ne peux que le regretter heureusement qu'accorté quelque chose est fait depuis longtemps mais la puissance publique sous un autre aspect de son action ne fait pas ce qu'elle devrait faire pour favoriser les arts en Corse les artistes eux-mêmes ne s'associent pas obligatoirement pour faire leur promotion et puis surtout comme je l'ai dit maintenant avec internet c'est du chacun pour soi je fais ma promo pour moi et puis les copains je les rencontre au café ou lors de vernissage ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas le même état d'esprit qu'il pouvait y avoir entre Bassoul, Corbelligne et Lucien Père parce qu'ils étaient peu nombreux ils étaient dix maintenant c'est vraiment bien plus difficile mais je le regrette mais je ne peux que le constater mais en tous les cas dans les années 60 70 c'était vraiment le trou complet il y avait oui il y avait quelques artistes mais ils étaient à Marseille ou à Paris vous aviez Falcucci à Paris les Ambrodjiani à Marseille et puis c'est à peu près en Corse quelques-uns à Bastia quelques-uns à Jaccio attends on va donner le micro comme ça ça nous fait un enregistrement c'est aussi l'art ne peut pas être dissocié de la société dans laquelle il germe tout de même et école a tout de même une connotation académique dont personne ne veut maintenant plus personne n'a envie de faire partie d'une école par définition un artiste il n'y a plus cette espèce d'appartenance collective à comme vous le dites très justement pour toutes sortes de raisons internet ce que vous voulez on fait sa promotion on crée son site et puis franchement c'est pas très sexy il n'y a pas de quoi se taper les fesses dans un cactus en disant je suis parti de l'école de Calvi non non je suis tout à fait d'accord plus personne n'a envie de cela il n'y a plus un sentiment d'appartenance collective exactement et l'institution scolaire est bien là pour ce qu'elle déplore d'ailleurs on ne veut pas d'une institution bis et c'est la raison pour laquelle je disais y a-t-il un art Corse aujourd'hui la réponse mais je ne crierai pas trop fort non plus mais c'est sûr qu'il n'y a pas le même engouement qu'avant oui combien y a-t-il aujourd'hui d'artistes plasticiens qui résident en permanence en Corse qui ont leur lieu de résidence ici c'est ça aussi pour créer une école oui je pense je pense qu'il y en a 200 entre 2 et 300 même plutôt vers les 300 et on s'en rend moins compte aujourd'hui parce que le monde artistique a un peu la tête sous l'eau mais à une époque vous aviez dans le journal presque tous les jours un compte rendu d'exposition à Bastia à Corté à Porto V à Jacques Chiot regardez maintenant les galeries ont fermé les unes après les autres il y a bien moins mais les artistes n'ont plus besoin de galeries donc ils continuent à faire de leur côté et si je vous dis qu'il y a entre 200 et 300 c'est facile plus ceux les peintres du dimanche là pareil c'est encore compliqué de faire la différence entre on ne peut même plus les appeler peintres du dimanche mais ça fait pas mal d'années qu'on n'a plus vu de à Jacques Chiot organiser régulièrement des salons d'art contemporain des choses comme ça puis au bout d'un moment ça a fait flop et on n'en voit plus mais c'est pas pour autant qu'on en trouve à Bastia ou à Corté ou ailleurs il y a la saisonnalité en été les galeries ouvrent à Porto V qui au Bonifacio au Calvi là où il y a du monde puis elles ferment au mois d'octobre et donc mais les artistes ils continuent à être dans leur coin et à ne pas avoir envie de travailler entre eux mais spontanément les artistes auraient pu peindre un peu la même chose avec une connotation corse mais toute référence à la Corse a quasiment disparu à part dans ce que font les peintres figuratifs toute référence à la Corse a disparu dans l'expression artistique des peintres d'aujourd'hui ça c'est sûr il existe une occasion pour les artistes de travailler ensemble et de créer ensemble même tout simplement j'aimerais votre avis sur les festivals de street art qui se développent en Corse oui non non moi je trouve que c'est très original et c'est Mario Sépulcre qui a commencé avec ça j'en ai vu à Ballonne il y a aussi et moi je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça s'adresse à un très large public mais ce que je vois aussi c'est que c'est fait par des artistes très jeunes qui ont peur de rien et qui est une manière pour eux c'est comme un cri c'est une manière de crier et moi je dis que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire parce que il n'y a aucune raison de ne pas accepter cette forme d'art et de la refouler mais moi je considère que c'est un cri parce que ça montre aussi ce que je vous disais la pauvreté des lieux d'exposition l'absence de structure de formation l'absence de lieu de 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 rencontre et l'absence d'avenir c'est à dire que s'il y avait par exemple une volonté politique de favoriser la peinture ou l'expression artistique ou l'expression artistique à travers les arts plastiques on pourrait dire il y a une volonté il y a quelque part quelqu'un qui décide de ce qu'on fera demain mais comme personne ne décide et comme le syndicat professionnel des artistes plasticiens n'a plus d'expression depuis longtemps on considère que c'est chacun pour soi et du coup il n'y a plus d'expression collective dans ce point de vue là voilà mon opinion en tous les cas ah pardon s'il vous plaît monsieur toutes ces défaillances auxquelles vous faites allusion ne pensez-vous pas qu'elles soient par rapport à la faiblesse de notre démographie je pense que la faiblesse de notre démographie elle est compensée par la facilité qu'on a à se déplacer aujourd'hui si on le veut c'est à dire que s'il y a un événement exceptionnel à Corté les Ajaxiens les Bastiers prenons la voiture et iront si c'est à Porto V qu'il y en a peut-être deux fois moins qui iront mais il y en a qui iront là où la faiblesse démographique a un effet c'est dans la capacité à vendre dans la capacité pour les artistes de tirer un profit de leur production or avec la crise économique depuis une quinzaine d'années on s'aperçoit que les artistes ont vraiment du mal à vendre leur production sur place comme je vous le disais les galeries ne sont pas d'un commerce florissant et du coup c'est un handicap considérable mais ça l'a toujours été ça l'a toujours été à l'époque où Lucien Père et Dominique Frassat y travaillaient Dominique Frassat heureusement avait un autre métier il était conservateur de musée Fèche puisqu'il avait pris la place de Corbelline donc autrement il tirait quand il n'avait pas ça il tirait le diable par la queue et c'était vraiment affreux pour lui donc la faiblesse démographique elle jouait à l'époque où il y avait 20 ou 30 artistes à Ajaccio comme elle vit maintenant où ils sont bien plus nombreux mais où il y a peut-être un intérêt moindre pour ça comme d'ailleurs il y a un intérêt moindre pour la peinture du début du 20ème siècle à une époque et certains pourraient témoigner facilement à une époque on vendait sans trop de problèmes des tableaux de Corbelline ou de Frassat ou de Lucien Père maintenant ils restent dans les vitrines pendant des semaines et des mois parce qu'on a l'impression qu'il y a bien moins d'intérêt et surtout bien moins d'argent pour ça donc la faiblesse démographique et la limitation des dues au pouvoir d'achat font qu'effectivement il y a une explication Faiblesse démographique tout de même assez relative dans la mesure où la population de la Corse sur certaines zones arrive à être multipliée par 10 dans la période estivale donc si l'on pondère l'ensemble et si l'on regarde aussi le pouvoir d'achat de certaines catégories qui arrivent sur certaines zones et qui organisent des expositions ça peut créer potentiellement des différences ici et là je pense à la zone par exemple de Calvi ou de l'extrême sud qui peuvent avoir une influence sur le marché de l'art mais bon ça c'est aussi une pondération par rapport à ce qui peut se passer et ça relève plutôt du marché de l'art plus que de ce dont on parle aujourd'hui surtout que ces galeries éphémères ces galeries d'été très souvent elles exposent leurs artistes qu'elles exposent le reste du temps à Paris en plus donc c'est pas obligatoirement des artistes corses qui profitent de ça oui oui il y a encore un petit peu de oui non j'ai une question à propos de de ce qui se manifeste comme du marketing territorial est-ce qu'il y a une influence du marketing territorial dans la démarche de certains artistes qui justement travaillent pour le touriste enfin j'ai du mal à le quantifier à l'apprécier mais ce que je vois c'est que et je l'approuve en même temps j'étais à Porto V qui y est l'année dernière et j'ai visité toutes les galeries qui y étaient j'étais à Calvi il y a deux ans en plein été début septembre et j'ai vu les galeries et j'ai vu les galeries qui sont ouvertes et quand je vois les artistes qu'il y a je me pose des questions je me demande pourquoi il n'y a pas plus d'artistes corse mais en même temps je crois que les artistes corse ont leur propre réseau et qu'ils arrivent à à vendre de leur côté je m'explique avec le boom immobilier il y a énormément de maisons qui se sont construites et qu'il faut décorer et les gens qui ont les moyens ont déjà souvent des artistes qu'ils aiment autrement alors des artistes qu'ils fréquentent à Paris donc ce sont eux qui dans un premier temps vont leur fournir quelques éléments et puis après dans une galerie de Porto V ou de Calvi ils vont trouver un tableau qui leur plaît et puis après ils vont visiter une exposition dans une autre galerie où il y a un peintre corse et ils vont peut-être trouver que ce que peint le peintre corse c'est vraiment très bien donc et c'est grâce à ça en fait que les artistes contemporains continuent à tirer leur épingle du jeu c'est parce que ils vendent au coup par coup sans vendre obligatoirement je vais un peu sans changer de sujet vous dire comment ça marchait avant et comment ça marche maintenant Pierre Velloutin il faisait tous les ans une exposition à la galerie Bassoul du 15 novembre au 30 décembre quelque chose comme ça pendant 5 ou 6 semaines et il exposait 50 à 60 numéros même et les Ajaxiens achetaient ces tableaux très facilement ce qui fait qu'ils vendaient la moitié de ces tableaux ça c'est un modèle qui n'existe plus aujourd'hui les peintres corses n'ont pas besoin de faire une exposition à Ajaxio pour vendre leurs tableaux ils les vendent et ils les vendent en sachant qu'ils sont en concurrence avec d'autres réseaux et notamment ces réseaux dont on a parlé et qui expliquent la difficulté pour les artistes de vivre aujourd'hui c'est que la concurrence est terriblement féroce la concurrence est très compliquée ce qui fait que autant que je sache les artistes se sont adaptés à ça aujourd'hui l'artiste Kanitschion que je vous ai montré qui peigne le même tableau en petit moyen et grand format ça n'existe plus vous voyez je vous parlais de Velutine c'était il y a 20 ans je vous parle de Kanitschion c'était il y a 80 ans aujourd'hui c'est totalement différent et les artistes sont même prêts à changer de mode d'expression et à changer de thème tout simplement parce que ce sont eux maintenant qui font la démarche de trouver des clients ce qui fait que alors que pendant un moment on a considéré que les réseaux du style galerie musée pouvaient avoir une importance maintenant on s'aperçoit que leur importance est considérablement réduite c'est un moment c'est un moment c'est un moment